Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition du Monde vue d'en bas qui, comme son nom l'indique, tente de lire l'actualité du point de vue des classes populaires. Dans l'actualité de cette semaine, nous avons retenu les deux questions suivantes. D'abord, le bombardement par l'armée israélienne du port syrien de Latakie. Ensuite, le décès de la chevêque sud-africain Desmond Toutou et sa couverture médiatique. Le 28 décembre 2021, à 3 heures du matin, l'armée israélienne effectuait un tir du missile contre le port syrien de Latakie. Cette fois-ci, ce sont des centaines de conteneurs qui étaient visés, ce port gérant la plupart des importations syriennes. Si on ne compte aucune victime, les dégâts matériels sont eux conséquents, les missiles ayant provoqué un vaste incendie. Il s'agit de la seconde attaque en un mois contre ce port. En effet, le 7 décembre dernier, des avions israéliens avaient bombardé la même cible avec les mêmes conséquences, à savoir l'incendie de centaines de conteneurs. Plus largement, ce sont des centaines de frappes aériennes israéliennes en Syrie que l'on peut dénombrer depuis le début du conflit syrien en 2011. La couverture médiatique de l'événement a été soit limitée au rappel des faits, soit a diffusé le discours officiel israélien. Celui-ci justifie l'ingérence contre un État souverain par un pseudo-danger iranien menaçant Israël. Les frappes aériennes auraient ainsi comme objectif de stopper l'influence iranienne en Syrie et auraient comme cible les bases militaires et les dépôts d'armes du Hezbollah libanais réduits aux qualificatifs de pro-iranien par de nombreux articles des grands médias. Le contenu des conteneurs qui ont brûlé dans ce port lors des attaques des 7 et 28 décembre est indémenti à cette version officielle. Il contenait en effet des pièces détachées automobiles et du pétrole. Derrière l'objectif officiel se cache l'objectif réel, à savoir déstabiliser économiquement le gouvernement syrien après avoir tenté de l'abattre par l'instrumentalisation de groupes dits djihadistes soutenus par des puissances étrangères dont Israël. De même sur un plan diplomatique, ces attaques surviennent alors que la tentative d'isoler le régime syrien s'avère être un échec sur toute la ligne. Après Oman en 2020, c'est au tour de l'état de Bahreïn d'annoncer le rétablissement des relations diplomatiques avec Damas. Même les Émirats arabes unis sont amenés à lever leur opposition à la réadmission de la Syrie dans la ligue arabe et ce, en dépit de leur rapprochement avec Israël. Sur un plan plus global, l'objectif est de renforcer l'encerclement de l'Iran après l'échec de l'invasion du Liban en 2006, s'étant soldé par la victoire du Hezbollah et l'échec des menaces liées au nucléaire iranien de la part des États-Unis et de l'UE. Aucun des grands titres n'a jugé utile de resituer ces agressions militaires dans le cadre global de la politique israélienne en Syrie. Ainsi, la plupart des titres ne rappellent pas qu'Israël occupe illégalement le plateau du Golan depuis 1967 et l'a unilatéralement annexé en 1981 avec la bénédiction des États-Unis qui ont reconnu en 2019 la souveraineté israélienne sur ce territoire. Les nations unies pour leur part ont condamné à de nombreuses reprises l'occupation du Golan et son annexion. Chaque année, l'assemblée générale des Nations unies vote une résolution condamnant l'occupation israélienne du Golan avec toujours les mêmes résultats. Deux États s'expriment contre les États-Unis et Israël, 14 pays essentiellement occidentaux s'abstiennent et 151 pays condamnent cette occupation illégale. En dépit de cette condamnation répétée des Nations unies, l'État d'Israël continue sa politique de colonisation du Golan. Depuis 1967, plus de 200 colonies israéliennes ont été implantées dans ce territoire. Le 26 décembre dernier, le gouvernement israélien a décidé d'un plan de 280 000 euros visant à doubler le nombre de colons en cinq ans en construisant plus de 10 000 résidences supplémentaires pour ceci, pour un total de 23 000 nouveaux colons. L'objectif est limpide, rendre les Syriens minoritaires dans le Golan. Ces pratiques de brigandage international, que constituent le bombardement d'un État souverain et l'annexion pure et simple d'un territoire, ne sont possibles que du fait de l'existence d'un appui des grandes puissances occidentales à l'État d'Israël, à commencer par celui des États-Unis. De manière significative, le Patagone a inclus en janvier 2021 Israël à son commandement militaire pour le Moyen-Orient. Une telle décision signifie une autorisation à violer le droit international sans aucun risque de sanction de la part des Nations Unies, celle-ci étant systématiquement bloquée par le veto de Washington au Conseil de sécurité. Ne pas rappeler ce contexte global, c'est suggérer que les frappes aériennes d'Israël en Syrie s'inscrivent dans le cadre d'un conflit au tort partagé. C'est gommer l'existence d'un agresseur et d'un agressé. Le décès de l'archevêque Desmond Tutu a été l'occasion de nombreux articles de presse saluant à juste titre son combat contre l'Apartheid. Ces articles restent cependant extrêmement vagues sur ce qu'a signifié concrètement le combat de Desmond Tutu. De même, ils ont été particulièrement silencieux sur les prises de position internationale de Desmond Tutu. Ainsi, par exemple, sa participation au mouvement de la conscience noire de Steve Buiko, qui fut un des acteurs clés des émeutes de Soweto en 1976, est absente de la plupart des articles des grands médias. C'est ainsi Desmond Tutu qui officie, lors des funérailles de Steve Buiko, lâchement assassiné en détention par l'État sud-africain. S'il est partisan d'une lutte pacifique contre l'Apartheid, il exprime à cette occasion sa compréhension des émeutes comme réaction légitime à l'oppression. Une de ces phrases résume sa pensée sur cette question. Je cite « Si vous avez choisi d'être neutre dans une situation d'injustice, vous avez choisi d'être du côté de l'oppresseur ». Un autre aspect, passé sous silence, est sa position sur l'Afrique du Sud post-Apartheid. Si tous les articles des grands médias rappellent qu'il est le créateur de l'expression « nation arc-en-ciel », aucun ne précise qu'il considérait qu'il y avait des conditions pour qu'elle puisse le devenir réellement. Faisant le bilan de la fin de l'Apartheid en 2011, il dénonçait le maintien des inégalités sociales, en rappelant qu'elles étaient majoritairement des inégalités raciales. Il proposait en conséquence aux ministres noirs de vendre leurs voitures luxueuses et surtout, il proposait une politique massive de redistribution économique en faveur des noirs et une réforme agraire limitant les grandes propriétés des fermiers blancs et une redistribution des terres. Il fut bien sûr accusé à l'époque de racisme anti-blancs. Le silence est tout aussi assourdissant sur certaines de ses positions internationales. Il déclare ainsi en 2012, à propos de la guerre contre l'Irak de 2003, qui a entièrement détruit ce pays, je cite, « la décision immorale des États-Unis et de la Grande-Bretagne d'envahir l'Irak en 2003, basée sur le mensonge selon lequel ce pays possédait des armes de destruction massive, a déstabilisé et polarisé le monde plus qu'aucun autre conflit dans l'histoire ». De même, il prend à de nombreuses reprises des positions de soutien, au peuple palestinien, et compare Israël à un état d'apartheid. Ainsi, en 2002, il déclare, je cite, « j'ai assisté à l'humiliation systématique des palestiniens, hommes, femmes et enfants, par les membres des forces de sécurité israéliennes. Leur humiliation est familière à tous les Sud-Africains qui étaient parqués, harcelés, insultés et agressés par les forces de sécurité du gouvernement de l'apartheid ». Il sera bien sûr accusé d'antisémitisme pour cette prise de position. Curieusement, d'autres prises de position internationales ne sont pas oubliées. Ainsi, en est-il de son soutien au Dalai Lama contre la Chine ou de sa critique du régime de Mugabe. L'amnésie de nos médias est donc à géométrie variable. Beaucoup plus qu'à un hommage mérité à une grande figure. C'est à une relecture partielle et partielle d'une vie de combat que nous avons insisté dans les couvertures médiatiques du décès de Desmond Tutu. C'est aussi ainsi que s'écrit l'histoire officielle. Le savoir est une arme et il commence par le savoir s'informer. Nous espérons que notre émission a apporté sa contribution à cette information citoyenne nécessaire et urgente. N'hésitez pas à nous transmettre des sujets d'actualité que vous souhaitez voir traités dans notre émission. Elles seront traitées dès qu'un fait d'actualité en lien avec lequel permettra d'y revenir. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle séance du Monde Ville en Bas.